Brenda Anastasine Bia, tu représentes quoi, tu vaux quoi, et tu es quoi pour le Cameroun? Tu représentes quoi pour le Cameroun? Juste une manziante, parce que tu vis du contribuable camerounais. Tu représentes quoi? Voilà ce que cette fille ose répondre à un Camerounais qui doit sans doute vivre depuis Jésus sans électricité, et qui paye la lumière, qui ose lui dire que non. Dis à ton père de libérer notre pays. Et juste ici, voilà ce qu'elle ose lui dire. Que non, j'ai mes problèmes. Tu as quel problème? Tu as un problème en vivant du contribuable camerounais à hauteur de 15 millions par semaine? Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Ton immunité présidentielle finit bientôt en 2025. Et toi, tu ne fais pas assez de ces personnes qui vont rendre compte au Camerounais. Attention et madame, tu vas rendre compte au Camerounais. Tu oses répondre comme ça, parce que toi qui? Parce que toi qui? Tu es la fille du président. Toi qui? Tu travailles où? Tu as dit à travailler où? On l'a vu. Tu as travaillé où? On l'a vu. Brenda Mia. Mais allons voir qui est cette Brenda Mia. Allons voir exactement que représente cette fille qui ose parler en Camerounais de façon tellement condescendante. Allons voir ce qu'elle est. Mais allons voir donc qui est cette fameuse Brenda Mia. Allons sur Google. On tape. On tape. Brenda Mia. Oui. Voilà ce que ça met. Fille de Paul Mia. Ça va dire pendant qu'on tape le nom des gens, des personnes, sa mère docteur, sa mère astronaute. Pour elle, c'est fille de Paul Mia. Paul Mia qui est qui? Le tyran Camerounais depuis 42 ans. Mais allons y voir. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette fille? Eh bien tiens. Tiens. Brenda Mia de son nom complet. Anastasie Brenda Mia. Et Yenga est la fille de Paul Mia. Voilà son titre. Je suis la fille du président. Et allons y voir. Allons y voir. Enseignement. Collège du Le Mans. École nationale d'administration et de magistratie. Les NAM. Ah ben c'est bien drôle ça. Ça c'est l'école qui forme nos sous-préfets, nos gouverneurs. Cette fille n'a pas le CPE. Donc elle a fréquenté dans une école d'élite qui est à Etouzi. Voilà au palais présidentiel du Cameroun. Donc c'est-à-dire l'école de privilégiés. Où quand tu as deux de moine, on te fait avoir vingt. Quand tu parviens avoir huit de moine, on te fait sauter cinq classes. Voilà là où cette fille a fréquenté. Oui allons y voir. Mais regardons quel est le métier de cette Brenda Mia. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben tiens. Eh. Mais sans ce palais d'Etouzi. Ah 1997. On met un point d'intégration. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Ben regardons. Formation École Nationale d'Administration et de Magistrature. Une école où l'admission se fait au Bac plus 5. Elle n'a pas le CPE. Cette fille de Brenda Mia. Et on met quoi ? Activité militante. Militante de quoi ? Militante de fumer la drogue. C'est ça ? Elle est militante de quoi ? Brenda Mia. Mais attendez un peu. Attendez un peu. Mais voilà. Voilà où notre agent part. Du contribuable Camerounais. Voilà une fille qui est gâtée. Qui est gâtée. Qui est née avec une cuillère. Non ? Qui vit du contribuable Camerounais. Elle n'a travaillé nulle part. Et au lieu de faire profil bas. Elle ose encore narguer le peuple Camerounais. Tu offres un sac de 34 000 euros à une ou c'était ta copine. Et tu oses venir publier sur internet pour narguer le peuple Camerounais. Tu as travaillé où ? Tu as travaillé où Brenda Mia ? Tu as travaillé où on a vu ? Au Calga ? Tu as travaillé où on a vu ? Tu viens narguer le peuple Camerounais comme ça ? Profites-en. Ce sont tes derniers instants. Avec cette immunité-là. Parce que les Camerounais vont te traquer. Au même titre que tous ceux qui sont en train de piller le gouvernement. Tu entends avec quoi ? Les Camerounais vont te traquer Brenda Mia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada